Bonjour tout le monde, ici The Rock, et aujourd'hui, deuxième épisode de cette excitante, excitante série-là, Franchise Mode Challenge, gagner la coupe avec seulement le repêchage. C'est le deuxième épisode, on est avec Washington, 43 commentaires, près de 115 likes, vous avez adoré l'épisode 1, donc on la poursuit jusqu'où? On le sait pas, jusqu'à temps qu'il y ait une perte d'intérêt pour cette série-là. Vous avez été nombreux à commenter, vous êtes excités. Certains m'ont dit, t'étais pas obligé d'échanger toute l'équipe. Ben, certains que j'étais obligé d'échanger toute l'équipe. Honnêtement, si on veut gagner avec seulement le repêchage, il faut partir avec seulement le repêchage. Et je trouve qu'on part quand même bien avec seulement le repêchage. Voici donc l'équipe, on pourrait dire l'équipe de base de ce Washington Capitals Team. C'est vraiment là les premiers joueurs qu'on a repêchés. On gagnera pas la coupe avec ça maintenant, mais watch out! Leo Carlson. C'est un centre qui, pour l'instant, va jouer à gauche parce qu'il faut profiter du plus 5. Donc Carlson avec Conor Bedard, évidemment, lui va être le joueur, le joueur à surveiller dans cette série-là. Et Brandon Jagger. Évidemment, ça nous fait penser à Jaromir. Jagger, ça peut être le Jaromir de cette série-là. Elite, 72 overall. Donc ces trois-là risquent de monter énormément. On a Matthew Wood, qu'on connaît bien avec Anaheim. Cette fois-ci, il n'a pas Elite comme potentiel. Il n'a pas plein de X-Factors. Il a seulement 73 attaqués à top 6. On a Otto Stenberg. Lui aussi, il va être un centre très intéressant. 72 overall attaqués à top 6, mais avec beaucoup de X-Factors. Tanner Adams. Et pour le reste, c'est pas mal d'attaqués à top 6. La troisième ligne attaqués à top 6 pratiquement. Il y a Pinnelli qui est attaquée à top 9. On a Kulemin attaquée à top 6 bas. Zimmer attaquée à top 6. Et Lee Sin attaquée à top 6 bas. Donc, honnêtement, l'attaque... Tu sais, quand tu penses que Carlson, Bedard et Jagger vont être un premier trio, l'attaque, je serais déjà prêt à y aller quasiment. Il manque peut-être deux ou trois éléments, mais quasiment jusqu'au bout pour pouvoir passer à avoir une assez bonne attaque pour gagner la Coupe Stanley. Défensivement, c'est là que ça se gâte. Théo Leinstein, 70 overall avec Brian Jacobs. Lui, vraiment, ça va être notre corps arrière. C'est un défenseur pur. Donc, ça me fait penser peut-être à Zedno Chara, un bon défenseur pur chez Weber peut-être. Tu sais, on a Jordan Tourigny avec Lucas Johansson qui, lui, n'a pas été... Ben, il a été repêché par Washington, mais dès qu'on a un défenseur de plus, lui, il va quitter Sandin Pelica. Et Oscar Davidson, 7e Diff. Et dans les filets, on a Carson, Jarnison, ou Jarnison, je vais l'appeler Jarnison et faire comme si le B n'existait pas, 72 partants, et Jackson Parsons, 58 partants. Donc, clairement, on n'a pas la meilleure équipe pour gagner la Coupe Stanley. Et pour savoir si un joueur peut jouer dans notre équipe ou pas, c'est simple. Il faut qu'il soit repêché par Washington après 2023. Donc, tu sais, 2023, Koulemine, 2023. Il y a juste Johansson qui s'était en 2016. Donc, 2023 et plus, ils sont éligibles à jouer avec les Capitals de Washington. Donc, voilà pour ça. À l'attaque, bon, il y a Carter qu'on pourrait échanger avec Mal Estynt et tous les joueurs qu'on n'a pas. On pourrait les échanger contre les premiers choix. Mais je pense que c'est plus safe d'attendre à la date limite des transactions. Donc, honnêtement, on va avancer pas juste une saison dans cet épisode-là. On va avancer jusqu'à temps que je sois tanné d'enregistrer. Il n'y a pas vraiment de barème de saison. Si vous en voulez dans les commentaires, on peut se dire une, deux, trois saisons par épisode. Bref, ce sera à voir. Vous allez pouvoir commenter. Mais là, cette première équipe 100% repêchée par Washington, ça commence dans quelques semaines. Le premier match, honnêtement, là, on est pas mal en pilote automatique. On veut juste que nos jeunes jouent. On veut juste que nos meilleurs joueurs aient un bon différentiel en termes de chemistry, de chimie d'équipe. Et le premier match, c'est contre le Canadien de Montréal au Centre-Belle. Donc, les jeunes de 18 ans partent fort au Centre-Belle devant une foule excitée de voir Connor Baddard. Première période. Et c'est 0-0. 13-3 les lancés. Donc, ça veut dire que Jonathan est très solide. Deuxième période. Ouh! Ouh! C'est Adams qui marque le premier but de cette série-là en saison régulière. Matt Essin et Caulfield ont marqué pour le Canadien. Et Stan Berg. Deuxième centre. Qui ont marqué 2-2. Jarnison est incroyable. À date, là, c'est lui qui nous sauve la game. Et malheureusement, il peut pas faire tout tout seul. 46-12. Les lancés pour le Canadien de Montréal. Ça va être pas de but de Connor Baddard. Pas de but de Léo Carlson. Pas de but de Jagger. Donc, je pense que je vais attendre jusqu'à temps qu'un des trois marque un but. Ouf! Colorado. Première période. 1-0. Landon Scott. Deuxième. 3-0. Killorn et Manson. 4-0. On ne marque pas de but face au Colorado. Ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile contre le Wild du Minnesota. Première période. 0-0. Deuxième. 1-0. Troisième. Encore une fois, Washington qui ne marque pas de but. Le premier trio qui ne fait pas le travail. Le premier trio qui ne fait pas le travail. Je veux juste voir un but. Un premier but dans la ligne nationale pour un des trois. C'est parti. C'est parti. Première période. 2-0. 4-0. 7-1. Benz a marqué, mais ce n'est pas le premier trio. On va se faire arracher. On va se faire arracher cette saison. Ouf! Que ça ne sera pas beau. On va-t-il être capable d'en gagner une? Tu sais, on va-t-il être capable d'en gagner une? Première période. Oh, bon. Let's go. Zeimer, deux buts. Et Jäger, enfin. 7-4. Johansson. 7-4 la défaite. On a eu un but du premier trio. Donc, on peut être en pilote automatique. Je vais aller jusqu'à la date limite des transactions. Parce qu'on ne sait pas. Moi, mon but, c'est d'aller chercher des bons choix au repêchage. On en a déjà plusieurs cette saison. Mais là, le but, c'est peut-être à la date limite des transactions. On peut déjà commencer à échanger des joueurs qu'on a repêchés. Contre d'autres choix au repêchage. Tu sais, des joueurs qu'on sait qu'ils ne deviendront rien d'exceptionnels. On peut déjà les échanger. On n'a pas une victoire à date. On n'a pas une victoire à date. On a deux défaites en prolongation. Est-ce que Washington... Oui! Victoire contre les pauvres sénateurs d'Ottawa. Quelle équipe de merde! Les sénateurs sont la seule équipe à avoir perdu contre Washington cette année. C'est terrible. On se fait tellement blanchir souvent, d'après moi. Oui, Bédard, ce ne sera pas une très, très bonne saison. Il n'y aura pas de quart d'eux. 12 à 5. Oh! On part 12 à 5 et on gagne 3 à 2 après. Sacrifice. À la date limite des transactions, on va conserver notre liste d'échanges actuelles. Bien évidemment, on va accéder à la date limite des échanges. Parce qu'on a quand même un joueur comme Jeff Carter qui pourrait partir. Austin Matthews est sur le trading block. Ok, bon. Proposer un échange là comme... Stratégiquement, il faudrait y aller avec une équipe qui a son statut en bas à droite et acheteur et qui n'ont pas une bonne saison. Donc, tu sais, mettons les sables, ça pourrait être une belle destination. Non, pas pour... Non, non. Acheteur, acheteur, non. Acheteur avec une belle fiche. Peut-être Détroit. Peut-être Détroit à date. C'est vraiment l'équipe qui a la moins bonne fiche. Acheteur. Oh, Nashville. 29-28-3, ils sont acheteurs. Donc, on retient Nashville. Nashville, c'est exactement le genre de cible, le genre d'équipe que je veux aller. Et pour l'instant... Maple Leaf, ça va vraiment pas bien. Même Vancouver, ça pourrait être pas pire. Ok, on va retourner voir. C'était Nashville, hein. Qu'on disait. Parce qu'en étant acheteur, je pense que leur choix en repêchage sera pas énormément haut. C'est ça. On peut peut-être essayer d'aller chercher le premier choix. Ou même celui de l'an prochain. Donc, on a le premier de Washington, de Vegas. Plusieurs choix. Deux, plusieurs choix. Trois, plusieurs choix. On a plusieurs choix. Ok, gardien de but. Jonathan Parson, qui est défenseur. Jacobs, Leinstein, Tourigny, Johansson. Si on peut échanger Johansson, de ça, il n'y a rien qui nous empêche d'échanger Johansson, qui a une certaine valeur. À droite, Adams et Benz, non. À gauche, Woods, Carter, c'est sûr que oui. Et Sound, Carlson. Bélor est déjà à 89, Carlson. Jager, Stenberg. Heinz, attaquer top 9. Tu sais, un des... Riley Heinz. Heinz, c'est ça? Ou Zeimer. Tu sais, on pourrait peut-être essayer Heinz et... Je ne sais pas. Un choix de deux. Un choix de deux des Bruins. Nashville aurait plus de 45 patineurs. Ça s'arrange. Tous les patineurs. On prendrait peut-être ce défenseur-là. Macau. Gravel. Gross et Gravel. Washington sera en dessous du plafond. Come on. On va garder du salaire de Johansson et du salaire de Jeff Carter. Il reste un an à tous les deux. Ça va peut-être faire pencher la balance pour la transaction. Donc, 50%. Washington sera en dessous du plafond. Come on! On s'en fout du plafond pour vrai, pour l'instant. En plus, on m'avait averti et j'ai oublié d'y aller en début. OK. Cody Sissons. Washington sera en dessous du plafond à la place de Cody. On peut prendre aussi Niedermeyer. Je ne peux pas croire. Donc, Johansson Carter. Heinz, un deuxième contre le premier de Nashville. C'est refusé. Cependant, donc, on est prêt. On a tellement de choix de deux, choix de trois. Je suis prêt à donner un autre choix de trois. Est-ce que ça, ça passe? C'est refusé. Si j'offre un choix de deux de plus, des Oilers. Fusé. OK. On n'est pas loin d'un entente. Un choix de deux des Islanders. Il y a quand même beaucoup de valeur. Refusé. Oh! Je ne sais pas, le debout. Ça ne passera peut-être pas. Donc, on va revenir. Je vais essayer d'aller chercher le choix de première ronde des Bruins contre Johansson, Carter, contre Foreborn et Frederick. Est-ce que ça passe? C'est refusé. Évidemment, je m'en attendais. Chois de repêchage. Deux choix de trois. Des Flames et de LA. C'est encore refusé. Come on. C'est quand même beaucoup d'éléments pour un late first. C'est refusé. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Un premier et un deux de Columbus cette année contre Johansson, Carter. Deux choix de trois. Est-ce que ça passe? C'est refusé. Columbus aurait plus de 45 patinants dans le club. OK. Parce qu'ils viennent d'effectuer une transaction. Oh my God. OK. Je vais prendre Sweeney et Brendan Guns. Ça devrait passer en principe. Et voilà. Enfin, la transaction est faite. Date butoir terminée. Je vais aller faire les lignes pour la dernière partie de la saison. Les quatre victoires. 52 défaites. Conor Bedard. 42. Honnêtement, 42 points pour Conor Bedard dans une équipe complètement perdante. C'est quand même très bon. Carlson, Bedard, Jaeger. Donc, honnêtement, ces lignes-là, je trouve que c'est excellent défensivement. Good Branson. On va mettre Leinstein. Good Branson sur la dernière paire. Jacobs a monté en overall. Je vous jure, l'an prochain, ça va changer drastiquement. Là, on a quatre victoires. On va essayer de s'en souvenir, mais l'an prochain, convaincu qu'on va avoir une bien, bien, bien meilleure équipe. Une bien meilleure fiche que ça. Carlson, Jaeger, Bedard va avoir monté. Stenberg aussi. Jacobs, Leinstein. On va avoir aussi un solide choix repêchage cette année. Tu sais, le best, ça serait de pouvoir aller chercher Yoko Harju. Non, voyons, qu'est-ce que je dis là? Kofi Harju. En tout cas, un défenseur qui a un nom qui ressemble à ça. Il y a quatre victoires seulement dans l'année. Calvaire! C'est quoi, cette simulaire? C'est sûr, c'est un record. Quatre victoires dans l'année. 58 points pour Connor Bedard. Y'a-tu gagné le Calder? À 58 points. À moins 77! What the fuck? Moins 80! Moins 98! C'est tout Jonathan qui a gagné. My God! Patinat recrut, c'est tout des recrues. Moins 80! Moins 77! Terrible! Toute la ligue, Alexander Holtz, de deux petits points, il a battu Connor Bedard. Moins 98! Tabarnak! Ok, on avance. Saison régulière terminée, repêchage. De toute façon, tout ce qui est retraite et tout ça, je ne crois pas que ça va nous toucher. Je ne crois pas qu'il y a des retraites avec notre équipe. Et c'est les Pingouins qui ont gagné la Coupe Stanley. Donc, good job à Sid The Kid. Et évidemment, évidemment, on ne gagne pas la loterie. C'est LA qui a gagné. Washington, deuxième. Et on n'a pas d'autre choix dans le top 16. Donc, ça, c'est un peu décevant. Mais au moins, on a le deuxième. Retraite, on s'en bat les couilles. Tout ça, on s'en bat les couilles. Espace de repêchage, pas besoin de voir ça. Et repêchage de la Ligue nationale. Parfait! On n'a pas vraiment de transaction à faire à part afficher la catégorie de repêchage. À part si jamais on a des joueurs, tu sais, c'est lui que je voulais. Aaron, Kivi, Arju. Honnêtement, je pense que je vais essayer une transaction. Ça nous prend des défenseurs. On n'a pas vraiment de défenseurs. OK. Transaction numéro une. Il faut que je puisse aller chercher ce joueur-là. Je suis au repêchage. Est-ce qu'on serait capable d'y aller sans? Sans, sans, sans échanger notre choix de deux. OK. Mettons. Gardien de but. Il n'y en a pas de défenseurs. Jacobs, Leinstein, Tourigny, Sandin, Pellica. Non. Adams, Benz. On peut donner Benz. À gauche, Woods. Non. Centre. Stenberg, non. Heinz, non. Zimmer. On peut donner Pinelli. Oh, Pinelli est monté à attaquer à top 6. On peut quand même essayer Pinelli. Il choisit au repêchage. Le 60e de plus. Oh, ça passerait-tu? Oh, my God. Je suis convaincu qu'on n'est pas loin. Mettons que j'offre le 48e de plus. Ceci étant dit. Oh. OK. Le 48e et le 36e. Refuser. Qu'est-ce qu'il fait en sorte que ça ne passe pas? Pinelli, Benz. Mettons que j'enlève le 48e et je mets un choix. Le 28e. Refuser. Come on! Qu'est-ce qu'il ne passe pas? Benz ou Pinelli? Mettons qu'on enlève Benz. Pour le 1st overall. Défensivement, non, il n'y a rien. À droite, Adams. Aimerais-tu mieux, Adams? Refuser si je leur prends un gros salaire, mettons. Alvin Sud. Alvin Sud est roi. Deux gros salaires. Ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Donc, je vais devoir échanger mon choix de deux. Ça, c'est sûr et certain. Le 48e avec. Choix de 2 et 48. Refuser. Évidemment. À droite, Adams, non. Mais Benz. J'ajoute Benz. Et voilà, c'est accepté. God! Tout ça pour un rang. Demandez un temps d'arrêt. Il y a le sixième choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un sixième? Non, il y a un autre centre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le cinquième choix. Lars Stahlberg. Avec les Sharks de Saint-Nosé. Je vais essayer de faire à peu près le même package deal que je voulais faire. Donc, gardien de but. Jonathan, non, c'est défenseur personne. À gauche, personne. Au centre, je voulais peut-être donner Pennelli. Je suis au repêchage. Le 28e, le 60, 61 et je ne sais pas. Peut-être le 93e. Ça passe sûrement, ça, hein? Donc, si j'enlève le 61, mettons. Ça ne passe pas. Donc, il faudrait quand même que je mette le 61. Ça passerait-tu comme ça? Refusé. J'enlève le 3. Je mets un autre choix 2. Le 36e. Refusé. Donc, on va devoir se passer d'un autre défenseur. Malgré que... C'est parce que ça nous prend. C'est parce que ça nous prend d'autres défenseurs. Tu sais, Burrish. Est-ce que Burrish... Tu sais, on ne sait pas, hein? Est-ce que Burrish serait bon? Stahlberg. On va attendre, on va attendre, on va attendre. On va sélectionner Kivi... Kivi Arju. Clairement, franchise. Donc, un autre défenseur franchise pour jouer 71. Pour jouer avec Conor Bedard. Plein de X-Factors. Excellent. Simuler le choix. C'est le Branny était très bon. Les Maple Leafs ont Katton. Les Blackhawks ont Littstrom. Les Sharks repêchent Stahlberg. C'est exactement... C'est exactement le défenseur que je voulais. Là, il y a un autre centre. Il y a Burrish qui m'intéresse. Oh, Burrish m'intéresse. Qu'est-ce que ça prendrait... Au sabre pour dire oui. Mettons que je vous donne... Lee Sin... Sudalev... Le 60... Le 36... Et le 93. C'est refusé. OK, 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 OK. On n'est pas loin. On n'est pas loin de quelque chose. Je vous donne le 61 de plus. Refusé. À la place de Sudalev, je vous donne... Un 3e. Come on. Un 2, un 2, un 2. Le 28e. Là, c'est sûr que ça passe. Et voilà. Il faut y aller en qualité. Il faut y aller en qualité. On va avoir beaucoup de depth players. Il faut y aller en qualité. Et la défensive, on n'en a pas beaucoup. Yes! Yes! Burrish! 77 overall. Défenseur offensif. Yes! Yes, yes, yes! Ça, ça vaut la peine. OK. Afficher la catégorie de repêchage. Prochain choix. C'est le 21e. Qu'est-ce qu'on a aux alentours du 21e? On a Caswell. Oh, non, Caswell. Elie Gochamps. Il est coté 20e. Il faudrait peut-être essayer de s'assurer de l'avoir. Sinon, les pépites. On a 146. 139. OK. Il faudrait peut-être essayer d'aller chercher un gaulleux aussi. Il ne faut pas manquer Gabriel Day. Il y a un gaulleux 81, élite. Illy Gamble. OK. Il ne faut pas manquer Gabriel Day. Je ne pense pas que c'est cette année. Je pense que c'est l'an prochain. Je veux juste m'assurer. Gardien de but. Il ne faut juste pas le manquer. Non, on ne le manque pas. OK. Gabriel Day, il ne faut juste pas le manquer. Excellent. Simulé jusqu'au choix. Caswell a été sélectionné. Fuck! Je voulais prendre une chance. Finalement, je l'ai manqué. Si on est mis un at. Timousselani, ça ressemble à Caswell, ça. Ça, ce n'est pas sûr. Un à Joe Thornton. Est-ce qu'on a besoin plus d'un? Joe Thornton ou Timousselani. Alexei Donsov ou Thomas Tsunemi. Ça doit être un attaquant polyvalent. Et ça, c'est un attaquant polyvalent. Est-ce que c'est un attaquant de puissance? Un attaquant polyvalent. On va y aller pour lui. On va y aller pour le Finlandais. Thomas. 73 overall. Celui qui ressemblait à Joe Thornton. Josephson. Donsov. OK. Donsov était sensiblement pareil. Ça, c'est quand même pas pire. Si on va par potentiel, Gamble 81. Notre prochain choix est quand? Notre prochain choix est quand? Y a-tu moyen de le voir? On a le 62, le 64 et le 97. Donc, dans les deux prochains choix, il faudrait sélectionner le gardien Gamble. Gamble, est-ce qu'il y a un meilleur joueur qu'on aimerait peut-être aller avant d'y aller pour Gamble? 3 ans. Lui, on n'a aucune idée. Lui, c'est un attaquant top 9. Attaquant top 6, Ramirez. Ouah, 3 ans. Non, je pense que j'irais avec... J'irais avec le gardien. Y a-tu d'autres élites? Oui, mais ils sont vraiment élites pépites. Je veux dire, OK. Je vais y aller avec le gardien. Gamble. L'italien, si je ne me trompe pas. 58 overall. Ouf! On est quand même assez loin, là. Et pour le... Je pense que j'irais avec Ramirez, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre. Je n'ai pas l'impression. Je pense que j'irais avec Ramirez qui est attaquant top 6. Certain. Darryl Ramirez. Combien d'overall? 66. Donc, c'est un projet. Choix 97 maintenant. Encore une fois, on va y aller peut-être cette fois-ci avec les pépites. Il y en reste, bien sûr. Il y en reste. Daniel Paulin. Welcome to the team. Élite bas 48 overall. Donc, ça, ça peut devenir quelque chose d'intéressant si jamais il réussit à se développer. On ne sait jamais. Et autre joueur binaural. Élite 50. Oh! 56 overall. Ça, c'est vraiment pas mauvais. Et est-ce qu'il y a d'autres joueurs où on échange nos choix? Élite Covisto. Trois ans. Il y a un key Covisto. J'ai envie de l'essayer. Attaque à top 6 bas. Ce n'était pas le meilleur choix au repêchage. Le choix au repêchage 5, 5, 6, 7. Tout ça. Ça va partir les Docks. Les Docks veulent échanger contre peut-être un choix 2. Oh! Ça semble passer pour un choix 2. Deux choix 2 d'abord pour les Docks. Refusé. OK. Un choix 2. OK. Attends un peu. Attends un peu. Attends un peu. Il y a-t-il une équipe qui veut donner son premier choix européen? J'ai changé un 5, un 5, un 6, un 7 et un 3 contre le premier des Highlanders l'an prochain. Si les Highlanders peuvent être nuls l'an prochain et que tous ces choix-là qui ne nous servent à rien se transforment en haut choix de première ronde, ça pourrait être pas pire. OK. Entraîneur en chef qui doit nous quitter. Quel âge? 49 ans. Influence de l'entraîneur. Je veux une bonne pédagogie puis lui, il n'a pas une bonne pédagogie. Donc, on va changer d'entraîneur et lui, il a une bonne pédagogie. Donc, lui, certainement, pourrait rester notre entraîneur associé. Ça nous prend un coach qui a une très, très bonne pédagogie. Honnêtement, c'est ça qu'on a besoin pour l'instant. Même lui, pas une bonne pédagogie. Donc, non. Donc, ça, ça va pour les Scouts. Est-ce qu'il y a des Scouts qui doivent être prolongés? Oui, quelques-uns. Donc, lui et... Non. Lui, London, c'est ciao. Là, un Scout, c'est moins. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaie d'améliorer mes Scouts. Un Scout, D. Adèle Carle. Non, merci. Parfait. Excellent. On est à la prolongation de contrat. Évidemment, les joueurs n'ont pas de contrat signé. Mais écoute, tout est dans les 3 millions. Ça, c'est normal. On le savait. On s'en attendait. On m'avait même averti. Je suis capable de vivre avec ça en masse. De toute façon, on n'a pas de problème de masse pour l'instant. Puis, rendu à 2026-2027, on pourra ajuster. Je ne signerai pas Gamble pour l'instant. Défaciblement Burrish, certainement que je vais le signer. Même chose pour Kivi Ardjou. Ils vont tous jouer dans la Ligue nationale. Pour le reste, Sweeney, non. Et Binaural, non plus. À droite. Sweeney, oui. À gauche. Lui, non. Brendan Guns, non. Plasek, non. Pauline, je ne le signerai pas pour l'instant. Malestin, nope. Primo, nope. Rami Rez, je vais le signer pour l'équipe AHL ou le Junior, dépendamment où il va jouer. Lui, non. Et Kavisto, non plus. Donc, d'après moi, tout le monde va dire oui. Le coach a dit oui. Tout le monde a dit oui. On va juste s'assurer que tout le monde a bel et bien dit oui. Excellent. Et nos deux joueurs, Binaural et l'autre, ne joueront pas cette année avec notre équipe, que ce soit les Hershey Bears ou Washington Capitals. OK. Encadrement. Pendant que je suis en train de tout péter dans mon bureau. Ça nous prend l'entrée dans leur chef qui a un excellent, une excellente cote de pédagogie. Bon, là, c'est sûr que si on classe par pédagogie, ce ne sera peut-être pas un bon. OK. Jacques. Laurent Jacques, B comme pédagogie, non. Card, non. Trevor Wheeler. Il y a-tu un entraîneur-chef? Drummond, OK. Harrison, non. On peut classer par ici, là. pédagogie. Ah, oh, ah. Dante Youngman. Dante Youngman. Associée à une attitude pédagogique d'un entraîneur, elle permettra de déterminer si le potentiel d'un joueur peut progresser ou régresser. Excellent. Pédagogique, certainement. On va y aller avec Youngman qui a la meilleure pédagogie possible. Et je vais donner le gros contrat. Youngman, on le paye. Donc, on a signé nos coachs, on a signé nos recruteurs. Voyons voir s'ils signent. Lui, il a dit non. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'était notre coach en chef. Sadikov a dit non. Lui, il a dit oui. Parfait, notre entraîneur-chef. Garnison. Entraîneur des gardiens, ça, pour Washington. Roosevelt. Lacerde, je crois que c'est un scout. Duclair, c'est un scout. Come on, le coach. Young. Youngman. A dit oui. Quel nom, en plus, incroyable. Il a, donc on peut simuler jusqu'à la prochaine saison. Là, le record à battre, c'est quatre victoires. Et je vous rappelle que le défi, c'est de gagner la Coupe Stanley. On a encore pas mal de job à faire. Capitaine et assistant, je pense que c'est le moment de donner à Connor Bedard, le capitaine. Ça va être son équipe avec Carlson et Jacobs. C'est eux qui vont être là le plus longtemps possible et c'est eux qui vont être les leaders de cette équipe. Voyons voir à quoi ressemble l'édition. la deuxième édition de cette équipe des Washington Capitals. Jonathan est à 75, donc tranquillement, tranquillement, il monte. Bergford a monté plus haut que Parsons, donc on va laisser Parsons en bas. Barnison, good job, good job, good job. OK, défendu. C'est un match. Goodbranson, c'est non. Leinstein est rendu à 78 overall. On a Burrish, défenseur offensif. L'Oriot 2021, non, L'Oriot va devoir descendre. Kovacevic, non, Kovacevic va devoir descendre lui aussi. Tourigny peut rester. Même chose pour Kivi Arju, certainement. Kivi Arju peut rester, donc ça nous prend un défenseur. Sandin Peleka ou Davidson? Non, ça va être, oops, Sandin Peleka. Donc, NHL. C'est déjà mieux. C'est pas incroyable, mais c'est déjà mieux. Dites-vous que là-dedans, il y a Jacobs, Burrish et Kivi Arju qui ont des X-Factors. OK, à l'attaque. Armia, pas rapport. Et je crois que c'est le seul qui a pas rapport. Lui, est-ce qu'il a été drafté par Washington? Oui, mais en 2022, donc ça marche pas. Koulimin, 2023. Lee Sin, 2023, donc on va faire jouer Koulimin à 60 overall. Euuh! OK, meilleure ligne, parfait. Meilleure ligne, voyons voir. À quoi ça ressemble? Carlson, Bedard et Jager, plus 5 encore, premier trio, ça commence à avoir un peu plus d'allure. Matthew Woods à 80 avec Stanberg et Adams, est-ce qu'on a? Un plus deux, moi ça me va. Sunimi, Eint et Zimmer, Koulimin, puis Nelly et Rami Reyes. Pour moi, c'est parfait comme sélection de ligne pour l'entraîneur. OK, Burrish, est-ce qu'on met Kivy Arju, Burrish? Ça ne fit pas, hein? On va y aller Kivy Arju avec Jacobs, Burrish avec Leinstein et Tourigny avec Sandy Pelletka. J'aurais aimé ça peut-être un plus 5. On va se contenter d'un plus 2 pour l'instant, c'est déjà pas si mal. Pour ce qui est de l'avantage numérique, plus 5, yes! Et des avantages numériques, plus 3, excellent. parfait, parfait, parfait. Plus 3, plus 1. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a moyen. Honnêtement, moi, je pense qu'il y a moyen. L'équipe High Shield, pour vrai, on n'a pas de joueurs pour l'instant, donc on s'en bat les couilles. Mais moi, je crois qu'il y a moyen pour cette équipe de Washington Capitals d'aller chercher au moins, d'aller chercher au moins plus que 4 victoires. Donc, premier match de cette saison, de cette deuxième édition de repêche, d'essayer de gagner une Coupe Stanley avec des joueurs seulement repêchés par notre équipe pour l'instant, la pré-saison. Ça ne dit rien qu'il vaille. Honnêtement, tant qu'on a une progression, pour vrai, tant qu'on a une progression et qu'on gagne plus que 4 matchs, moi, ça me va. Première période. Oh! Matthew Wood! Deuxième! Ah! Troisième! Ah! 41-21, les tirs. On va encore se faire poivrer par les autres équipes. Hostie! Bon, pas grave. On simule jusqu'à la prochaine saison. Je pense qu'on va skipper la date limite des transactions parce qu'on n'a pas assez d'assets pour faire des transactions. S'il vous plaît, gagnez plus que 4 matchs. Honnêtement, il y a eu amélioration. On a passé de 4 victoires à 16. On est encore dernier dans la Ligue nationale, mais il y a quand même eu amélioration. Léo Carlson, 64 points en 82 matchs pour Léo Carlson. On va aller voir les plus et moins. Probablement que c'est moins pire que moins 98, mais quand même. Moins 42 et le plus froid, c'est moins 78 qui est VRG. Patineur recrut par curiosité. Si on est mis avec 16 points, on ne gagnera pas le trophée Calder avec ça. Carlson, Bédard et Yager, c'est le premier trio qui va être probablement un des premiers trios pour très longtemps à moins que Yager se fasse déloger. Mais bon, voyons les lignes s'il y a eu des augmentations d'overall. Ouh! 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 Carlson est rendu à 90 overall à 20 ans et Connor Bédard est rendu à 92 overall à 19 ans. Yager, 77. Adams, Tenberg, Wood. OK, OK, il y a eu des joueurs qui ont monté d'overall. Kivi Harju, 74 avec Jacobs, 85. Leinstein, 83 overall. Il monte beaucoup plus vite qu'avec les Docs d'Anaheim, on a Burish à 78 et dans les filets, c'est sûr que ça va nous prendre un gardien, mais Jarnison est à 76. Mais Jarnison atteigne le 80 overall. On pourra peut-être parler d'un vrai bon gardien dans les filets, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Et là, en espérant qu'on puisse gagner la loterie, c'est vraiment ça qui m'importe, honnêtement. Et je pense que le fait d'avoir un coach qui a beaucoup de pédagogie, ça a aidé vraiment à ce que nos jeunes joueurs augmentent en overall. Et c'est les Canucks de Vancouver qui ont gagné la Coupe Stanley. C'est assez surprenant. On est où? OK, on est... Ah, yes! On a encore perdu la loterie. On passe de 1 à 3. Come on! Et avec le premier choix des Highlanders, on a le 15e. On peut-il avoir un peu de chance avec la loterie? calvaire! Ça fait deux fois qu'on finit dans les bas-fonds. On a 20 victoires en deux saisons. Et on n'est pas capable de gagner la loterie. Aïe, 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 aïe! Afficher la catégorie de repêchage. Pas un franchise encore. Ah, Michael Missa, franchise. Osti! Puis pourquoi on n'est pas capable d'avoir des scouts? Esti, j'ai 20 scouts! Pas capable d'en avoir un qui scout comme du monde. Ah, il faudrait quasiment essayer d'aller chercher Missa encore, là. Il faudrait quasiment essayer d'aller chercher Michael Missa. Qu'est-ce qu'on peut offrir au Blue? Je n'en reviens pas de ne pas gagner la loterie de même. Je n'en reviens pas de ne pas gagner la loterie de même. Leinstein, Adams, Woods, Hines, choix de repêchage, le 3, le 15. On peut essayer le 15 et on essaie de quoi de fou, là? Le 15, et on donne notre choix de 2030. On prend le guess qu'en 2030, on va être une solide équipe là, ça, c'est vraiment y aller jouer avec le feu. Moi, je pense qu'on va être une bonne équipe rendue là. Est-ce que ça va être le cas? Je ne le sais pas. Mais moi, je prends la chance. Défensivement, Binural, 63, 20 ans, moi, je pourrais les changer. Si on est mis, non. Palin, je pourrais les changer. Et ce n'est pas mal tout. On a des choix de 2, des choix de 3. On va y aller comme ça pour l'instant. Ça passerait-tu contre le premier des Blues? Non, et ce n'est pas vraiment le cas. Si j'offre mon deuxième choix en 2027, refuser, et j'essaye une dernière chose. J'essaye vraiment de pousser ça loin. Un premier choix en 2029. Je considère qu'on va être rendu bon à cette année. Ils ne veulent pas. Fuck off. Fuck off, Missa sera un joueur des Blues de Saint-Louis. 80... Hey, man, il faut gagner la lettre de l'année. Les Canadiens de Montréal, 82 overall avec Alto. Et nous, on va y aller avec Foufou Fuku. Oh, j'adore son nom. Un allié droit pour jouer peut-être avec Carlson et Bédard. Kelvin Fuku. On y va avec ça. On y va avec ça. Je pense que c'est Danemark en plus. On y va avec ça. 81 overall Fabrique à Dieu. Kelvin Fuku. Qui va nous faire probablement des nickel-cross. Des lacrosse gold. C'est-à-dire comme du monde. Fuku. Kelvin Fuku-Fuji. Fuku-Fuji. OK. Yes. Les sabres. Oh, les sabres veulent donner leur premier choix over... leur premier... OK. Ça sera un autre centre. On pourrait aller chercher un autre centre contre le premier choix. OK. Cinquième choix des sabres de Buffalo. On va aller voir si on pourrait aller chercher peut-être un autre bon joueur. J'offre mon 3 en 2026. On va attendre avant de trader le 7 et 6. Défenseur, j'offre binaural et Palin. Un 3 binaural et Palin. Est-ce que ça passe? OK. On est vraiment pas loin d'une entente. D'une entente, oui. Rami Reyes, non. Pour l'instant, le 6, ça va. Leeson, peut-être? Leeson et Sons d'Aleve. C'est refusé. On est vraiment pas loin. On paye vraiment pas cher et on est vraiment pas loin. Un autre 3 plus tard. Refusé. Je ne vais pas donner mon choix 2 cette année. Peut-être un choix 2 en 2027. Accepté. Let's go! Les Flyers sélectionnent Holden. Attaquant de puissance. Ça, c'est bon. On a Victor Eklun. Un allié gauche aussi, ça pourrait être très bon. Je vais y aller avec Victor Eklun. Fabricageur, 80 overall. l'an prochain. L'an prochain va être dangereux. Je présume que Eklun a des X-Factors. Il n'y a pas de Gold 1, mais il y en a plusieurs quand même. Obsession de simulation. Est-ce qu'il y a un meilleur joueur avant le 15e? Parce que ça, c'est quand même important de vérifier ça. Peut-être un autre défenseur. Ouh, ce n'est pas fameux. Ouh, rendu au 15e choix, ce n'est pas fameux. On aurait peut-être un autre gardien. Marleau. Gabriel Daigle. Ouh, Gabriel Daigle, 32e. OK, il faut essayer d'y aller avec Gabriel Daigle ou sinon, les pépites. On a un centre. Hagen, 6e. Au Wichnowski. OK, quel? Y a-t-il une autre équipe? 9e. Est-ce qu'il y a un bon joueur 9e? Il y aurait Chauvin 9e ou Hagen s'il réussit à passer. Donc, un des deux. OK, on va essayer d'y aller pour le 9e, le Wild du Minnesota. Et j'aimerais ça peut-être avoir pour le Wild le choix repêché. J'offre mon 15. Est-ce que le Wild a marché des patinakis qui veulent Woods? Non, non, je ne suis pas prêt à donner Woods à droite. Défenseur, on a... Qui on a là? 1, 2, 3, 4. Défenseur, on n'en a pas assez. Si on est mis, non, je ne veux pas toucher à ça non plus. Et centre, peut-être Zimmer, peut-être Pinelli. Pinelli, on pourrait changer Pinelli et ça ressemblera à ça. 15e et Pinelli. mais moi, ce que je veux, c'est... Essayons pas d'autres choix. On va laisser 15e et Pinelli contre le 9e. Ça, c'est accepté. Good. On va clairer ça tout de suite. Frondal est sélectionné. Hagen est sélectionné. Ouh! Ils ont pris le défenseur. Ça nous laisse Jordan, Gavin, 79 overall, élite moyen avec plein d'X-factors. Ok, ce troisième draphe-là, c'est clairement notre meilleur. Et là, D'Aigle sort 31. Donc, si je vais chercher peut-être, je ne sais pas, le 28e. Si je vais chercher le 28e et je donne un 4, un 5, un 6, un 7, ça passerait-tu pour le 28e? Non, ça ne passe pas. Tout ça avec un 5 l'an prochain de plus, c'est accepté. On fait des transactions de quantité versus qualité. Et là, clairement, Gabriel D'Aigle, on le sait que c'est lui qu'on veut. On le sait que c'est un bon gardien. Élite 72 overall. Et oh my god! Dans cette édition-là, il est 1m96 et il y a des X-factors à la pelleter. Ouh! Ouh! Aïe-oïe! Aïe-oïe! Il y a encore un gardien, Marleau. 5 ans. Oui, Marleau, on n'ira peut-être pas pour Marleau. On va chercher un défenseur. On va chercher peut-être au prêt pour la... Oh! Prêt pour la... Jaden Meur. Prêt pour la ligne nationale. Jaden Meur. On a un autre gardien. On a Casey Doing. Non, Casey Doing, non. Luongo, non. Jaden Meur. Honnêtement, prêt pour la ligne nationale. 77 défenseurs top 4. C'est quoi ce draft-là avec des X-factors simuler le reste du repêchage? Honnêtement, juste avec ce draft-là, on vient de se refaire. Juste avec ce draft-là, on vient de se refaire. On a plusieurs scouts qui vont devoir nous quitter. Je veux que ceux qui ont le meilleur overall restent. Donc, tout ce qui est dans les B- et C, je suis prêt à les reprolonger. Mais après ça, tout ce qui est en bas de C, on va laisser aller. OK. Prologation de contrat. On va aller voir dans les filets. On a Jarnison, Degg, clairement. J'aimerais le signer. Peut-être le faire jouer comme backup, dit déjà. Et on a Gamble qu'on va garder comme backup encore. Défensivement, Jacobs, Lainsteen, Burish, Goodbranson, Tourigny va jouer. Meurs, meurs, honnêtement. Je pense que j'ai quasiment envie de le faire jouer. Lui, est-ce que c'est un gars qu'on a signé? Non, Washington Capitals. Donc, lui, c'est Ciao. Kovacevic, c'est Ciao. On a Kivi Arju et Sandin Peleka. À un moment donné, on va avoir des jeunes qui vont commencer à jouer dans l'équipe HL. Armia, c'est Ciao. Fuku! Fuku va jouer, c'est sûr et certain. J'adore son nom. Ekloun va jouer, c'est sûr et certain. On vient de se faire ce draft-là. On s'est fait, OK, regardez, on s'est fait Gavin, Ekloun, Fuku, on s'est fait Meur et Gabriel Daigle. C'est incroyable. Kovisto, on ne le signera pas. Je crois que tout le monde va signer, même les Scouts. Scouts, Scouts, Ekloun a dit, oui, tout le monde n'a eu aucun mal à se décider. Encore une fois, je vais valider que tout le monde a signé. Et oui, tout le monde a signé. On est prêt à simuler jusqu'aux agents libres, aller signer les quelques Scouts qui nous manquent. Peut-être voir pour les entraîneurs aussi, même si je considère que notre coach a été excellent. Pour vrai, notre entraîneur l'an passé a fait augmenter nos joueurs de brillante façon. Young Men, Young Men, on le garde. Moi, je le garde. Moi, je le garde honnêtement et on a d'autres joueurs. Il nous manque juste des adjoints. Il nous manque juste des adjoints. Entraîneurs-chefs, adjoints, pédagogie. On va essayer de les re-signer. Recruteur et entraîneur, ça, c'est réglé. On avance d'un jour, mais là, les prochaines saisons, il va falloir déjà commencer à discuter de signature et de masse salariale parce que nos joueurs vont devoir signer des contrats. Quand je dis nos joueurs, je pense à Léo Carlson, Connor Bédard et Jagger. Il va falloir surveiller ça l'an prochain. capitaine et assistant, Bédard Carlson et Jacobs, ça, ça ne change pas. J'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte de voir l'équipe. Plus ça va aller, plus l'équipe va être existante. Jonathan et Degg sont là avec Parson et Bergford dans les minors. Donc, on y va avec ça. Jonathan et Degg défensivement. Jacobs, Leinstein, Burish, Goodbrunson, ça, c'est Tchao. On a tout rillé, Koviorgio et Meur. Sandin Peléca ne jouera pas dans la Ligue nationale cette année. Et à l'attaque, je pense qu'on en a un trop. Et c'est lui ou sinon tout le monde a été repêché. Oui, je crois que tout le monde a été repêché par Washington Capitals. OK, modifier les lignes. Look at this! Et voilà! On le savait! Korsune avec Bednar et Fuku. On a Ekloun avec Stanburg mais là Adams, je suis convaincu qu'on peut aller chercher un plus 5 avec Jager. Ekloun, Stanburg et Jager. On a Woods avec Gavin Adams à droite. Woods à gauche. On a Woods avec Gavin. Est-ce qu'on aime mieux avoir Gavin fabriquant de jeu, tandis que Stenberg fabriquant de jeu? Lequel qu'on veut. Stenberg ou Gavin, vous me direz. Je pense que j'aimerais peut-être mieux un Gavin. Il va monter plus vite en overall. Woods, Stenberg, Adams, Zimmer, Xunemi et Hines. Clairement, clairement qu'avec cette équipe-là, on ne fait peut-être pas les séries, mais je ne peux pas croire qu'on n'accote pas. C'est vraiment défensivement. Défensivement, on a de la misère à avoir des plus et moins. Notre coach n'est pas excellent pour les plus et moins. J'irais comme ça. Yoko Harjou, Jacobs, Burrish avec Leinstein, Meur avec Tourigny. Et dans les filets, Barnson et Degg et Powerplay, ça doit être incroyable. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Plus 2. Piqué. Piqué plus 3. Piqué est un peu moins bon, mais on sait que notre coach est un coach attaquant. J'adore notre équipe. Honnêtement, j'adore notre équipe. Défensivement, Sandin Perlika va jouer là. Et il y a nos deux gardiens, Parsons et Burkford. Honnêtement, moi, j'arrête ça là. Parce que je vais avoir vos commentaires. Ça fait deux saisons qu'on fait pratiquement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue notre routine comme ça jusqu'à temps d'avoir peut-être des problèmes de masse et longs écharges contre d'autres choix au repêchage? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la stratégie? Et avant de vous quitter, voir contrat, on peut voir tout de suite. Est-ce qu'on peut signer Connor Bédard? Si on pourrait signer Connor Bédard, est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on claire ça direct? 8 ans, 11,4 millions. On pourrait même y aller 8 ans, 10,5. Pour Connor Bédard, 8 ans, 10,5. C'est solide contrat. Même chose pour Carlson. Est-ce qu'on y va 8 ans? Oh, le Carlson, par exemple, ça demande un peu plus. Carlson, on pourrait y aller 3 ans. Jacobs, est-ce que Jacobs, on y va à 8 ans? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe les joueurs le plus longtemps possible? Est-ce qu'on les signe le moins longtemps possible? Ça va être à vous de voir. J'espère que vous avez apprécié. Continuez de partager de l'amour sur cette chaîne-là et sur cette série-là. Les autres séries, ça revient très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. aimé, partagez, commentez-vous. Ça n'est pas déjà fait pour plus. Bonne consultation. À la prochaine. Ciao, bye!